Bonjour Eléonore Bourria et bienvenue au marathon des mots en ligne. S'il y avait justement un seul mot pour évoquer ce que nous vivons actuellement, ce serait lequel et pourquoi ? Bonjour, je pense qu'étant aux États-Unis en ce moment, ce serait oxymore puisque je suis passée du confinement dû au Covid aux manifestations à la suite de l'assassinat de George Floyd. Donc on est vraiment dans les extrêmes qui caractérisent ce pays et dans l'extrême isolement puis l'extrême mobilisation, engagement et je crois qu'on est passé d'une forme de désespoir et de dépression à un grand espoir. Alors votre premier roman qui s'appelle L'Histoire d'Adriane Silencio aux éditions La Thèse nous présente ce personnage au nom tellement emblématique Silencio. Est-ce que l'écriture, est-ce que le fait d'écrire, c'est aller à l'encontre du silence que ce soit celui de la famille ou celui de la grande histoire ? Oui je crois qu'il y avait vraiment un besoin de rompre avec la tradition du silence, l'héritage du silence qui est quelque chose de très fréquent dans les familles et peut-être plus particulièrement dans les familles de réfugiés qui fuient des situations tellement compliquées qu'en arrivant dans le pays d'adoption, l'urgence est de s'intégrer et donc on laisse derrière soi une vie en fait, une vie entière dont on ne parle pas toujours parce que en l'occurrence Adriane Silencio en arrivant, en ayant fui l'Espagne franquiste, arrive en France et refait une famille avec une femme française donc il n'y a pas lieu de finalement tant parler ni espagnol, ni de cette culture, ni de cette vie d'avant qui fait mal. Voilà donc les générations suivantes se retrouvent avec ce silence en héritage et ça fait des dégâts et je crois qu'il y avait une nécessité effectivement de mettre des mots sur une histoire qui n'avait pas été transmise et comme de même qu'une nation ne vit pas sans histoire, une famille ne vit pas sans histoire et j'avais besoin de réparer ce qui n'avait pas ce qui n'avait pas été, ce qui avait été brisé en fait par la guerre civile et par l'exil. Alors ce roman est paru à un moment particulier à savoir la même année que les commémorations de la retirada qui est cet exode massif de 500 000 espagnols qui sont de réfugiés donc qui sont partis vers la France. Pourquoi est-ce que cet événement fait écho aux migrants d'aujourd'hui qui eux aussi perçoivent l'Europe comme un Eldorado ? Mais oui oui je crois que, enfin je n'avais pas prémédité ça mais je pense que évidemment avant de partir moi-même m'exiler aux Etats-Unis, je vivais en France, à Paris et cette tragédie de cet exil forcé de tant de gens a évidemment m'a imprégné et a imprégné mon livre donc Adrien Silencio, ce réfugié, cet exilé, pas par choix, contrairement à moi qui suis partie presque, enfin je veux dire pour le plaisir, et complètement en fait entraîne tout un, je dirais, un système de vie pour ses proches, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses descendants et ce que je disais sur le silence mais aussi sur cette urgence à vivre, à joindre les deux bouts parce que en l'occurrence il était musicien de tango, il jouait dans des petites boîtes dans le quartier de Pigalle, c'était, il avait plusieurs bouches à nourrir, donc il y avait une, l'urgence était de manger, de payer un loyer et on n'avait pas le temps de parler, donc je crois que cette urgence-là évidemment on la retrouve chez tous les exilés, l'urgence c'est le quotidien et je crois qu'on a, on manque peut-être de cette conscience-là, quand on manque d'accueillir les gens qui arrivent, c'est-à-dire qu'au quotidien, où vont-ils dormir, que vont-ils manger, comment vont-ils faire pour manger et dans les années 30, c'était la même chose, dès qu'il y a une vague, une vague d'immigration, c'est la même chose, c'est cette urgence-là à laquelle les gens font face. Donc je me suis servi de mon exil, de mon expatriation, il y a luxueuse quand même pour écrire ce livre parce que même si ce ne sont pas du tout, je ne suis pas partie à cause de conditions politiques, je ne suis pas partie contrainte et forcée, le fait quand même de vivre loin de chez soi, d'avoir dans la ligne de mire ce qu'on était avant, le pays d'avant, les racines, ça c'est quelque chose que toute personne qui quitte son pays, quelles que soient les conditions, expérimente, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, est-ce que ceux qui sont restés nous oublient, qu'est-ce qui se passe quand on parle ? Cette question des racines, elle habite profondément en votre héroïne puisqu'elle nous pose cette question, comment on se construit au sein d'une famille quand on ne sait absolument rien sur ses ancêtres ? Chacun s'étant employé à effacer méticuleusement toute trace comme vous l'écrivez et qu'est-ce que vous, vous avez pu découvrir en retrouvant le cartable de votre grand-père ? Alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose comme perspective sur les racines à part ce grand-père espagnol que j'ai très peu connu puisqu'il est mort quand j'avais 7 ans. Donc, par miracle, ma mère avait gardé ce cartable qui est le cartable qu'on voit sur la couverture du livre, c'est vraiment lui puisque je m'amuse ensuite dans le livre à mélanger vraiment, à mêler fiction et réalité mais en l'occurrence, ce cartable est le vrai. En fait, j'ai emporté ce cartable en partant quand je suis partie m'installer à Brooklyn, à New York. Je l'avais avec moi dans l'avion et je l'ai ouvert pour la première fois en arrivant aux États-Unis. Je crois que j'avais besoin de cette distance pour l'ouvrir. Je crois que d'être trop près des autres, de ceux qui avaient participé au silence, m'empêchait d'ouvrir cette boîte de Pandore parce que je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Ça allait peut-être m'exploser au visage. Je n'en savais rien. Parce que je dis à un moment, comment de vieux papiers pourraient être dangereux. Mais en fait, dans ces vieux papiers, évidemment, il y avait des photographies, des lettres, il y avait des gens. Et en fait, c'est ce qui m'est apparu d'une manière incroyablement émouvante et perturbante. C'est que alors que j'avais toujours entendu ma mère, mon oncle dire de leur père qu'il avait tourné la page, cette expression suffisait à raconter son passé. Mais on tourne la page sur quoi ? Et en l'occurrence, j'ai trouvé des photos d'enfants. J'ai trouvé des photos de femmes. J'ai trouvé des photos de gens de ma famille que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais même pas les prénoms. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée avec, en fait, des personnes réelles. Voilà ce que j'ai trouvé. Parmi ces personnes réelles, il y a donc ce grand-père, ce personnage que vous évoquez à travers le livre et qui reflète, comme vous l'écrivez, l'inconstance du monde. Que ce soit concernant les nations ou les êtres, l'équilibre est un état instable. Pourquoi et en quoi est-ce que l'écriture vous en a néanmoins offert un ? Alors, je ne sais pas si l'écriture offre un équilibre. Je crois que j'aime assez l'idée du déséquilibre, même dans l'écriture, de l'ambivalence, de la complexité, de la nuance qui a manqué, en fait, dans ce qui m'avait été transmis de mon histoire familiale. Donc, je crois que c'est plutôt ça. C'est d'offrir de l'ombre à la lumière et du contraste grâce à l'écriture. De même que cette Adriane Silencio, qui vivait la nuit en étant musicien, trompettiste, contrebassiste dans ses orchestres de tango, en fait, avait une vie qu'on ne connaissait pas du tout, qui était cette vie nocturne dont il ne parlait pas. Et puis, le jour, il était tout autre. La double vie, donc, à découvrir dans votre roman. En tout cas, merci beaucoup, Hélène Honorporea, et portez-vous bien. Merci à vous, et merci au Marathon des mots. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada